Et c'est à la suite de cela que nous allons clôturer cette session. Alors, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas suivi la séance de ce matin. Il s'agit d'une étude approfondie que le Fonds WC a initié depuis un certain nombre de temps sur l'état du mouvement des droits des femmes et des jeunes femmes francophones. Nous entendons parler du mouvement des droits des femmes et des jeunes femmes francophones, mais nous ne savons pas exactement ce que c'est que ce mouvement-là. Nous ne savons pas qui sont les acteurs de ce mouvement. On trouve où ce mouvement, comment est-ce que ce mouvement est structuré, nous n'en savons pas grand-chose. Nous savons juste qu'il y a des organisations de femmes et des militants qui interviennent sur les questions des droits des femmes et des jeunes femmes à travers le monde. Ces organisations peuvent être des organisations de femmes, de jeunes femmes, d'hommes et de femmes qui militent ensemble pour les questions des droits des femmes et des jeunes femmes de manière générale. Donc, c'est l'occasion à travers cette session d'aller à la découverte de ce mouvement-là, mais surtout de relever les défis, les différents défis que ce mouvement-là rencontre dans son quotidien, dans l'exercice de ses activités. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Aïcha Sidi, qui va me présenter les résultats de cette recherche. Aïcha, tu as la parole. Ok, merci Germaine. Je remercie Poissy pour cette occasion qui m'a donné de présenter cette étude. Je vais donc partager mon écran pour voir que vous puissiez voir la présentation. Alors, est-ce que je peux partager mon écran, Germaine? Oui, normalement, oui. Normalement, oui. Ça ne marche pas pour le moment. Il n'y arrive pas? Ok, d'accord. Je vais partager le mien et je vais. Je vais régler ça tout de suite. Désolée, je vais régler ça. D'accord. Rosaline va nous aider à régler ça. Faites bon. D'accord. En attendant, je me présente. Je suis Sidi. Sous-mustité par Questé, pour travailler sur une étude vraiment très, très intéressante sur le mouvement des femmes. C'était pour moi l'opportunité de déjà découvrir ce mouvement, de découvrir tout ce qui est fait en termes d'initiatives pour contribuer à l'amélioration des droits de la femme. Et j'ai vu véritablement que, bien que le mouvement existe, il y a beaucoup de résultats probants sur le mouvement. Le mouvement rencontre quand même certains défis qui ne sont pas, je dirais, impossibles. Mais avec cette étude, je crois que les différents résultats pourront aider à avoir un meilleur plaidoyer et de meilleures actions qui pourront vraiment améliorer la mise en œuvre de ce mouvement-là. Voilà. Donc, là, je vais. J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Oui, oui, nous pouvons voir ton écran. D'accord, merci. Donc, nous allons présenter quelques grandes lignes des conclusions de l'étude approfondie sur l'état du mouvement des femmes et jeunes femmes francophones. Le plan de la présentation sera de présenter déjà le contexte de l'étude, les objectifs, la portée, l'utilisation, la méthodologie, les difficultés, les limites et les résultats de l'étude. Alors, comme nous le savons, WEC est une fondation féministe dont le but est de soutenir financièrement et techniquement la mise en œuvre des initiatives des organisations de femmes dans les pays francophones. WEC est créée le 1er septembre 2015 et est basée à Lomé, au Togo. Alors, WEC a fait une étude de faisabilité en 2016, dont le but était de faire un point sur ces différents mouvements et une analyse du état de ratification des genoux relatifs aux droits des femmes. Elle a également analysé les efforts faits dans les pays pour harmoniser leur législation, ainsi que la situation des militantes, les droits de femmes et leur organisation. Alors, le principal constat de cette étude est le manque principe d'information sur le mouvement féministe francophone. Alors, pour cela, la recommandation phare était de faire une étude approfondie sur le mouvement, ce qui explique justement cette étude qui s'intitule « Études approfondies sur l'état du mouvement des droits des femmes et des jeunes femmes francophones ». Comme nous l'avons dit, l'étude a pour but de faire une analyse approfondie sur l'état du mouvement. Alors, spécifiquement, il s'agissait de documenter la définition du mouvement, de retracer le profil des militantes, de catégraphier les organisations du mouvement, de documenter les acquis et défis du mouvement et de faire la prospection. Alors, le thème de portée d'éducation de l'étude, c'est une étude d'envergure internationale. Donc, il s'agit de l'ensemble des pays francophones du Grand Sud, ayant le français comme langue officielle ou officielle ou courante, en l'occurrence. Donc, il s'agissait des pays d'Afrique subsaharienne, des pays francophones, bien sûr, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Caraïbes, d'Océanie, du Pacifique et d'Outre-mer, des régions d'Outre-mer françaises. Alors, parlant de méthodologie, il y a eu l'analyse quantitative et l'analyse d'actualité. Le thème de chaque question est le soir à la sienne de débriefing. Allô ? Vous me recevez ? Oui, nous te recevons, Aïcha. D'accord. Je crois qu'il y a eu une certaine. On va continuer. Donc, il y a eu une analyse quantitative et une analyse qualitative. Les populations cibles, il s'agissait de voir les organisations des femmes, les icônes féministes, les fonds des femmes, les ministères et les partenaires techniques et financiers. Alors, en termes d'échantillonnage, il y a eu la méthode bout de neige qui a été privilégiée en raison des possibilités de faisabilité de l'étude. Donc, OEC a eu à contacter les organisations dont elle avait le contact et qui ont aidé, justement, à partager ce questionnaire-là. Donc, on parle de difficultés. Effectivement, c'était un questionnaire exclusivement en ligne. Donc, il y a quand même quelques difficultés, limites liées à l'étude. Donc, c'est premièrement, à non plus en compte du niveau d'étude des militants et des responsables des organisations dans la conception des questionnaires. Voilà, les questionnaires étaient quand même d'un niveau assez élevé, niveau d'exigence, de rigueur et le détail des questions. Il y avait aussi la longueur des questionnaires qui ont fait que plusieurs questionnaires étaient quand même inachevés. Et il y avait aussi la différence des classes de répondants. Voilà, parce que ceux qui avaient l'information, il faut déjà avoir l'information, il faut avoir le questionnaire et surtout, il faut avoir accès à Internet. Donc, c'est pour cela que nous disons qu'il y a quand même une classe d'organisations qui sont dans les milieux religieux qui n'auront pas forcément accès à ce questionnaire. Du coup, une étude de terrain pourra être envisagée pour atteindre les structures qui n'ont pas accès à Internet. Nous passons maintenant à l'analyse et l'interprétation des résultats. Donc, nous allons montrer un peu la cartographie, les organisations touchées par l'étude, les statuts et typologie des organisations, les principaux défis du mouvement, les défis opportunités du mouvement et les recommandations qui ont été faites. Rapidement, un premier regard sur le mouvement, c'est qu'il y a quand même quelques clivages selon les regards et les postures. Il y a plus d'affirmation, plus d'expression, plus d'exposition et il y a plus de virulence. Donc, le mouvement des femmes est l'ensemble d'organisations qui luttent pour les droits des femmes sans forcément s'attaquer au principe même patriarcat. Il y a aussi cette expression d'ensembleur moins virulente, plus diplomatique. Donc, le mouvement des femmes et jeunes femmes est l'ensemble de mouvements qui reconnaissent fondamentalement féministes ou non, mais qui, eux, pour les questions des droits des femmes et des jeunes femmes, de l'équité, genre, et qui ont pour le français comme langue véhiculaire et d'expression. Parlant de la cartographie des organisations touchées par l'étude, comme nous le voyons un peu, il y a une bonne concentration des organisations qui sont en Afrique. Donc, nous voyons 93% des organisations qui sont en Afrique, mais il y a quand même d'autres continents qui ont été touchés comme d'autres pays comme le Canada et la France. Alors, la plupart des organisations sont quand même locales ou nationales et 14% ont quand même d'autres représentations sous-régionales et régionales ou internationales. Donc, ce sont des organisations souvent de femmes, de jeunes femmes et d'organisations mistes qui interviennent dans les milieux ruraux. 200% des PTF financent les organisations mistes, 40% que nous avons eu à toucher par l'étude finance des organisations de femmes seulement et 40% des organisations de jeunes femmes. 100% des organisations déclarent que leur rôle est de contribuer à mener un changement positif dans les pratiques et comportements à l'égard des droits des femmes. Parlons de statut et de typologie des organisations. Nous voyons que la plupart des structures que nous avons eu à toucher à travers cette étude sont quand même des structures formelles, ce qui n'est pas un constat très surprenant parce qu'il faut dire que l'enquête a été faite en ligne. Donc, on s'attend un peu à ce que ce soit un certain type de structure qui soit touchée par l'enquête. Il y a quand même une part qui sont toujours dans l'informel et parmi elles, d'autres n'ont pas encore lancé de processus, mais prévoient quand même de le faire. On est à 48%, 40%, le processus est en cours. Et pour 11% des cas, ils n'envisagent pas d'être une structure formelle pour diverses raisons. Parfois, ils trouvent que le processus est trop difficile ou que les réseaux n'ont pas véritablement dans leur position un statut particulier. Parlons des principaux défis du mouvement francophone. Alors, il y a des défis d'affirmation et de structuration du mouvement. Le mouvement vise à lutter pour les droits des femmes ayant le français comme l'expression et le plus souvent colonial. Le français, tout le monde n'a pas forcément le français comme langue, mais il y a certaines organisations, par exemple, qui ont mentionné également que le problème de langue leur posait problème parce que ce n'est pas forcément des personnes qui sont instruites. Donc, il y a la difficulté de s'affirmer, justement, à s'imposer. Et une organisation qui affirme, nous préférons, je cite, nous préférons parler un mauvais anglais dans les instances internationales que de parler un bon français pour mieux nous exprimer et nous faire comprendre. Donc là, nous voyons clairement que c'est une organisation qui préfère plutôt sa langue que d'aller vers le français. Il y a d'autres qui disent, je cite, on sait qu'il existe, on le connaît, mais personne ne sait comment, ni quand il est né, ni qui en détient les règles. Donc, nous allons passer maintenant aux défis, à partir de l'analyse quantitative, aux défis du mouvement francophone. Alors, nous avons des défis internes. Par exemple, des facteurs internes qui impactent négativement le travail des organisations sont les défis financiers, les frais de fonctionnement élevés et qui ne sont pas, pour la plupart du temps, pris en charge par les partenaires techniques et financiers. Il y a également des problèmes de disponibilité de trésorerie, de manque de ressources financières. Donc, le premier problème interne est quand même un problème financier. Mais à part cela, il y a d'autres défis que les organisations ont relevé, comme dans 44% des cas, le manque de personnel. Voilà le manque de système interne, de manuels de procédure dans 27% des cas. Le manque de manuels de procédure, de manuels de ressources humaines et certains conflits également qui sont énumérés, des conflits internes, entre employés ou supérieurs et d'autres conflits. Nous avons également des défis de collaboration avec le gouvernement. Alors, 110% affirment qu'il y a un manque d'engagement et de soutien de l'État. Il y a 65% des organisations qui pensent que le gouvernement, voilà, qui affirment que le gouvernement et les institutions publiques ne les associent pas aux espaces décisionnels. D'autres affirment, dans 26% des cas, une restriction de l'organisation à la liberté d'expression et d'action. Et une part non négligeable, 13% qui affirment subir des restricutions. Parlons de défis de collaboration avec les PTF et les fonds des femmes. Donc, plusieurs organisations affirment avoir des difficultés pour mobiliser des financements pour leur activité à cause des exigences qui sont promues par les partenaires techniques et financiers. Au nom de ces exigences, on peut, par exemple, souligner le revenu annuel qui est court faible. Parce que pour avoir certains projets, on vous exige, par exemple, d'avoir au moins 30% du montant que vous demandez en termes de revenu annuel pour être sûr que vous puissiez gérer cet enveloppe que vous demandez. Donc, c'est aussi une faiblesse à ce niveau parce que les organisations qui ont un revenu annuel pour faire ne peuvent pas justement demander un certain financement. Lorsqu'on parle des thèmes financés par les bailleurs, elles coïncident seulement dans 7% d'État avec les thèmes d'inclivage, entre les thèmes que financent les bailleurs et les thèmes que traitent les organisations. Donc, 80% des organisations renforcent leurs capacités, ont besoin de renforcement de capacités institutionnelles et de communication institutionnelle et des appuis directs. Donc, il y a plusieurs défis que les organisations n'ont pas le personnel même adéquat pour répondre aux exigences des bailleurs en termes de gestion même des ressources. Elles n'ont pas le personnel en termes de gestion financière, en termes d'audits. D'autres bailleurs exigent des audits, donc elles n'ont même pas les fonds pour faire ces audits-là. Et ce sont autant de difficultés qu'elles rencontrent dans la demande de fonds au niveau des bailleurs. Quand nous venons aux défis financiers et non financiers, on a posé la question aux organisations, quels sont les défis financiers qu'elles rencontrent? Donc, le premier point, c'est l'accès à l'information concernant les opportunités de financement. Elles pensent qu'il faut avoir, selon une enquête quantitative, les organisations mentionnent qu'il faut avoir un large réseau pour être déjà au courant des opportunités de financement qui existent. Le deuxième point qui vient dans ce 11 ou 100 des cas, c'est que les appels à projets sont diffusés en anglais, ce qui n'est pas forcément la langue de travail. Il y a également l'insuffisance des capacités humaines ou techniques pour élaborer les documents de projet, comme nous le soumions tout à l'heure, pour préparer les documents additionnels exigés par le donateur. Il y a le fait de devoir soumettre les dossiers en anglais. Et d'autres points également qui apparaissent, comme l'accès limité à Internet, etc. Les documents à rassembler qui ne sont pas forcément à la portée de toutes les organisations. Lorsqu'on mentionne qu'il y a, par exemple, des organisations qui ne sont pas encore enregistrées officiellement, croyez qu'il y a quand même un défi aussi à ce niveau pour rassembler les différentes informations exigées par les bailleurs. Parlons des défis non financiers. Alors, dans 100 ou 100 des cas, les organisations affirment avoir une capacité institutionnelle limitée. Dans 52% des cas, la rétention des formations. Les autres organisations refusent, par exemple, de partager des informations pertinentes. Donc, il y a la rétention d'informations, la peur de diffuser l'information entre mouvements. Donc, nous voyons qu'il y a un manque de solidarité, peut-être, au sein du mouvement. Il y a également les risques de vol du projet. 40% des organisations africaines, elles ont été victimes de vol de projet. Donc, il y a également les rivalités, la surcharge du travail, les problèmes intergénérationnels également. Des organisations mentionnent qu'elles ont des problèmes avec des militantes plus âgées ou avec des organisations plus expérimentées. Il y a la réticence à collaborer avec d'autres organisations et le refus de certaines militantes ou organisations de travailler avec elles. Donc, nous voyons qu'il y a, au-delà des défis financiers, il y a quand même plusieurs défis non financiers qui n'engagent pas, peut-être, premièrement à l'EPTN, mais qui sont déjà au sein du mouvement et dont on doit ensemble réfléchir pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait agir sur cela. Spécifiquement, pour les zones en crise, effectivement, il y a eu la crise de la COVID et l'Ebola. Les organisations ont été véritablement freinées, surtout par la COVID-19, parce qu'il y a des actions de terrain qui ont été totalement arrêtées, ce qui a fait que, d'après leur retour, il y a eu quand même la violence basée sur le genre qui a augmenté dans certaines localités, puisque les organisations étaient interdites d'aller sur le terrain pour faire encore des sensibilisations. Donc, cela a encouragé une certaine violence à certains niveaux, à certains niveaux. Oui, je crois qu'il y a un visage qui demande de partager le document par e-mail. Oui, nous allons finir la présentation. Pour ceux qui ont les réactions, les réactions peuvent venir. Nous allons finir de présenter le document. Nous allons répondre aux questions et aux apports. Et certainement, le document sera partagé après. Donc, nous allons d'abord continuer avec la présentation. D'accord. Merci, Germaine. Merci, Germaine. OK. Donc, comme je disais, la COVID a véritablement freiné les actions des organisations sur le terrain, ce qui a, selon leur retour, a quand même augmenté certaines violences, surtout qu'à un moment, on était en confinement. Donc, les femmes se sont retrouvées, voilà, confinées et ne pouvant se plaindre à personne. Cela a quand même un peu augmenté les violences dans certaines zones. Donc, il y a quand même des conflits externes, un peu d'instabilité politique, des conflits armés en zone de crise qui, malheureusement, augmente les violences basées sur le genre. Donc, il y a également 17% qui affirment des critiques sévères attaquées par des acteurs étatiques ou organismes gouvernementaux ou par des organismes indépendants. En plus de cela, il y a aussi le fondamentalisme idéologique, le fondamentalisme religieux. C'est vrai que le premier obstacle au défi lié à ces organisations, c'est vraiment le fondamentalisme, c'est-à-dire la mentalité, la mentalité, certaines mentalités qui sont vraiment discriminantes, surtout dans nos milieux africains, qui sont discriminantes envers les femmes. Voilà, nous continuons. Donc, défis et opportunités liées aux zones rurales et périurbaines. Donc, lorsque nous avons regardé un peu les défis liés à ces zones spécifiques, ce sont premièrement les défis liés aux moyens financiers. Voilà, nous voyons ici, par exemple, sur ce graphique, le nombre de bénévoles. Et nous voyons en rouge que ce sont les organisations rurales et périurbaines qui ont la majorité, voilà, du personnel bénévole. Donc, les derniers barres qui montrent plus de 20 bénévoles par organisation. Et ce sont les organismes périurbaines et rurales qui ont le plus d'employés bénévoles. Voilà, 88% affirment également que leurs frais de fonctionnement ne sont pas pris en charge par les PTF. Donc, plusieurs, comme ils n'ont pas de fonds de roulement, se rabattent sur les bénévoles pour faire le travail. Ce qui leur pose des difficultés parce que ces bénévoles ne sont pas forcément fixes. Lorsqu'ils trouvent un travail ailleurs facilement, ils quittent. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour elles de pouvoir avoir une stabilité. Lorsqu'un bénévole, il faut tarément prendre quelqu'un de nouveau et reformer, donc, tout ce qui a été fait comme activité. Ils ont également un revenu trop ferme par rapport aux exigences des payeurs. Alors, les défis spécifiques aux organisations LGBTQI. Alors, 43% des PTF ne financent pas ces organisations. Voilà, et les PTF qui financent mentionnent la persistance de la discrimination et de la stigmatisation envers ces personnes, ainsi que des pratiques discriminatoires courantes de la législation envers ces personnes vulnérables. Alors, 75% mentionnent également la répression des activistes et d'autres l'absence des politiques structurées des personnes LGBTQI et le manque de formation de ces personnes sur comment défendre leurs droits et la stigmatisation des structures qui collaborent avec leur organisation. Les PTF mentionnent aussi la difficulté, la difficulté d'identifier ces organisations-là dans certains milieux parce qu'à cause justement de cette stigmatisation, souvent, les organisations ne s'affichent pas trop. Donc, ces organisations ne s'affichent pas trop, ce qui rend difficile la tâche aux PTF pour pouvoir les identifier. Voilà, défis spécifiques aux structures, voilà, qui luttent pour les personnes, les femmes handicapées. Et le premier défi, c'est que la plupart sont analphabètes et cela affecte justement leurs organisations. Alors, les organisations de femmes vivant avec un handicap peinent toujours à mobiliser des ressources pour leurs activités, selon le retour que nous avons eu. Donc, très souvent, ce sont des financements comptuels de deux à six mois pour des mises en œuvre d'activités en partenariat. Alors, les personnes vivant avec un handicap souffrent comme le disons de stigmates, les enfants handicapés qui sont défavorisés en partenariat d'autres, les conjoints handicapés qui sont méprisés parce que le handicap reste quelque chose de difficile à gérer en famille et l'accès à l'éducation est aussi difficile parce que toutes les salles de classe ne sont pas forcément adaptées à tous les types d'handicaps et donc il en va aussi de même dans plusieurs autres domaines comme par exemple à la santé également. Alors, les organisations ont pour rôle alors, elles s'attellent à donner leur dignité aux personnes vivant avec un handicap et c'est encore une lutte de longue haleine à mener. Alors, venons aux difficultés. Les difficultés liées à la condition et à la préparation de la relève. Donc, il y a les difficultés de collaboration entre militantes, aînés et militants plus jeunes. Alors, les défis liés au leadership des organisations, à la préparation efficace de la relève. Certains défis quand même, voilà d'autres défis qui restent à relever, sont les attitudes et pratiques d'impunité dont bénéficient les auteurs de violations des droits des femmes et des filles. Et ça, c'est un problème qui a été rélevé par la plupart des organisations. En ce sens que déjà, il y a un problème de dénonciation. Les femmes ont du mal à dénoncer leurs appresseurs, surtout que cela se passe souvent en famille. Et même quand elles viennent à la dénonciation, mais quand elles sont obligées de se rendre à l'hôpital, par exemple, lorsque la violence est assez grave, elles préfèrent gérer le contentieux en famille. Maintenant, même lorsqu'elles dénoncent, parfois le milieu fait qu'on ne prend pas en compte ou bien on préfère l'impunité, laisser le monsieur selon peut-être son influence ou selon la coutume de la région. Donc, il y a vraiment de l'impunité qui continue par rapport aux violences basées sur les femmes. Donc, il y a les mentalités rétrogrades également, la non-dénonciation des coupables et la gestion de ces violences en famille. Il y a quand même certaines améliorations qui sont remarquées dans certaines localités, que certaines organisations ont soulevées. Donc, il y a eu l'accès à la terre par les femmes dans certaines localités, là où ce n'était pas possible. Donc, il y a également une meilleure prise en charge des violences faites aux femmes dans certaines localités, la diminution de certaines coutumes discriminatoires à l'égard de la femme et de la jeune fille, la création des clubs de femmes et un meilleur accès à la santé et à l'éducation. Alors, au nombre des recommandations qui ont été faites, à l'endroit déjà des organisations, c'est premièrement de mettre en avant le professionnalisme dès le début et tout au long des relations de collaboration, de promouvoir les valeurs féministes, le respect, la solidarité, la diversité, l'intégrité, bref, de vivre véritablement cette valeur qui est fournée par ces organisations-là. Alors, de multiplier les activités de collaboration entre organisations poursuivant les mêmes buts et en travaillant sur les mêmes thématiques, de créer des activités réactives qui renforcent les relations professionnelles. Toujours, oui, à l'endroit des organisations, de promouvoir des initiatives de justice réparatrice, c'est-à-dire le processus qui met l'accent sur la guérison collective plutôt que la guérison individuelle. De définir clairement les organisations féministes et les organisations de femmes. Donc, c'est très important pour définir les actions à mener ensemble et surtout pour éviter le féminisme de complaisance. D'éviter les concurrences interpersonnelles entre femmes et de promouvoir l'autonomisation sur toutes les formes des organisations. Alors, à l'endroit des PTF, des partenaires techniques financiers et des fonds de femmes, c'est de plutôt privilégier des financements pluriannuels plutôt que des financements de longue durée, tels que deux mois, six mois, voilà. Ensuite, financer des activités relatives au renforcement de la synergie au sein du mouvement. Donc, ça, c'est vraiment pour 100% des fonds de femmes et des PTF. Ensuite, le financement des activités de renforcement des capacités institutionnelles. Tels que nous avons vus plus haut, il y a vraiment un manque ou un défi. Plusieurs, toutes, voilà, 100% des organisations rélevées. Ensuite, financer des plans de bien-être, les heures de travail flexibles, la possibilité de travailler à domicile, voilà, etc. Des financements, justement, flexibles d'appui général. C'est-à-dire de ne pas co-restreindre les financements et de pouvoir laisser quand même l'attitude aux organisations de choisir ce qu'elles préfèrent, quelle activité ou quel projet elles préfèrent mettre en œuvre. Il y a une recommandation également forte, c'est de financer les frais de fonctionnement, y compris la rémunération du travail des militantes. Donc, pour nous voir le volontariat plutôt que le bénévolat, tel que nous avons vu, nous avons vu que les PTF ne financent pas la majorité des frais de fonctionnement, ce qui fait que c'est le bénévolat qui est plus prôné. Alors, également de financer les initiatives de reconnaissance du travail des militantes, par exemple, à travers le croix des prix et autres récompenses. Et enfin, le financement des initiatives de promotion et d'autonomisation financière des organisations à travers la création des initiatives. Alors, à l'endroit des ministères des femmes, c'est d'accompagner, de soutenir les organisations, accompagner les organisations aux espaces décisionnels, accompagner la rédaction et mettre en application des lois en faveur des femmes, des filles et ou des personnes françaises. Alors, à l'endroit des fossés, c'est que cette étude a été exclusivement faite en ligne. Donc, comme le disions, il y a un certain type d'organisation qui ont des types de défis peut-être encore plus criables, des besoins que nous n'avons peut-être pas pu servir dans cette étude. Et donc, la recommandation que nous pouvons faire après, c'est de proposer, c'est vraiment de penser à une étude de cas dans un ou plusieurs pays, une étude de terrain qui pourra aller vers cette... Aïcha ? Alors, il me semble que nous avons un petit souci technique. nous allons attendre que la connexion d'Aïcha revienne pour poursuivre. Aïcha, tu nous reçois, s'il te plaît ? Allô ? OK. Alors, merci beaucoup à Aïcha pour cette... Oui, il me semble que ta connexion nous a lâché un peu. Aïcha, tu nous reçois ? Oui, je vous reçois. D'accord. Donc, je te laisse la parole pour conclure et puis on poursuit. Pour conclure la présentation, je pense que tu étais presque à la fin, n'est-ce pas ? Oui... Donc, nous étions aux recommandations ? Oui. Voilà, pour toutes les recommandations à l'endroit des organisations, c'est déjà de mettre en avant le professionnalisme dès le début et tout au long des relations de collaboration. comme on voit les valeurs féministes, voilà, le respect, la solidarité, la diversité, l'intégrité, c'est-à-dire de vivre les valeurs qui sont déjà prônées par ces organisations. Multiplier les activités de collaboration entre organisations ou suivant les mêmes buts et ou travaillant sur les mêmes thématiques. C'est de créer des activités récréatives qui renforcent les relations professionnelles. Comme nous l'avons mentionné plus haut, il y a quand même des défis interpersonnels entre les organisations. Alors, c'est de promouvoir des initiatives de justice réparatrice, un processus, par exemple, qui met l'accent sur la guérison collective plutôt que la guérison individuelle. Définer clairement les organisations féministes et les organisations de femmes. C'est très important pour définir les actions amenées ensemble et surtout éviter le féminisme de complaisance. Éviter les concurrences interpersonnelles entre femmes leaders, pour mouvoir l'autonomisation sur toutes ces formes des organisations. Alors, à l'endroit des partenaires techniques et financiers et des fonds de femmes, c'est de prioriser les financements pluriannuels plutôt que les financements de courte durée, comme l'avons vu de deux mois ou de six mois. Donc, de prioriser les financements pluriannuels qui permettent aussi aux organisations de pouvoir véritablement se projeter dans le temps. Financer des activités relatives au renforcement de la synergie au sein du mouvement. Donc, multiplier les opportunités favorisant la collaboration, la construction d'alliances entre militants et organisations des droits des femmes. Alors, financer également les activités de renforcement des capacités institutionnelles. Comme nous l'avons vu plus haut, 100% des organisations affirment qu'elles ont des défis de capacités institutionnelles. Ensuite, financer le plan de bien-être, les heures de travail flexibles, la possibilité de travailler à domicile, l'assurance maladie, pension retraite, etc. Ensuite, de proposer également des financements flexibles d'appui général, c'est-à-dire de donner la largesse aux organisations de pouvoir choisir les projets ou les activités qu'elles souhaitent mettre en œuvre avec les différents financements. Un point fort, c'est également de financer les frais de fonctionnement, y compris la rémunération du travail des militantes, de promouvoir le volontariat plutôt que le bénévolat. Comme l'avons vu plus haut, il y a plusieurs organisations qui, voilà, du fait que les frais de fonctionnement ne sont pas pris en charge, sont obligés de se rabattre sur le bénévolat, ce qui fait que le personnel n'est pas forcément statique. Alors, financer également des initiatives de reconnaissance du travail des militantes à travers l'ortoie des prix et autres récompenses. Financer les initiatives de promotion et l'autonomisation financière des organisations à travers la création des initiatives. Alors, à l'endroit des ministères des femmes, vous me recevez? Oui, nous te recevons Aïcha. Merci. Très bien. À l'endroit des ministères des femmes, c'est d'accompagner et de soutenir les organisations, également de les associer aux espaces décisionnels et d'accompagner la rédaction et mettre en application les lois en faveur des femmes et des filles et des personnes de ce genre. Alors, à l'endroit de PSC, la recommandation phare était de penser à une étude de cas, une étude terrain dans un ou plusieurs pays, afin d'aller vers les organisations qui n'ont pas forcément accès à Internet, les organisations qui n'ont pas pu être touchées par cette étude qui était exclusivement en ligne. si elles ont des défis encore plus profonds, plus cria, il serait vraiment intéressant d'aller vers elles pour pouvoir collecter ces différents défis et proposer des mesures de mitigation. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, merci beaucoup Aïcha pour cette très belle présentation. Merci. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre cette étude approfondie là, que nous avions présenté pour ceux qui étaient là, nous avions présenté ça un peu dans la matinée, pour ceux qui étaient là, mais c'était une version résumée. Donc, ceux qui étaient là n'ont pas eu l'occasion d'avoir tous les détails ici. Donc, j'espère que beaucoup sont là actuellement et sont en train de nous suivre, pour pouvoir avoir les détails de cette étude approfondie là. Alors, avant de laisser la parole aux différents participants pour intervenir en ce qui concerne les apports et les contributions, nous allons peut-être revenir sur certains aspects résumés un peu pour vous permettre à ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de se mettre aussi au parfum de tout ce qui a été dit au cours de cette présentation. Donc, encore une fois, merci beaucoup Aïcha. Aïcha Tzidi qui est statisticienne et qui a beaucoup collaboré avec l'équipe de recherche du Fond WC en tant que consultante pour la réalisation de cette étude là. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, au cours de cette présentation, il s'est agi notamment de parler un peu de ce que c'est que le mouvement féministe francophone et de ce que ce mouvement rencontre là en termes de défis spécifiques, aussi bien en ce qui concerne les organisations qu'en ce qui concerne les militantes. Donc, il s'est agi d'une étude approfondie qui a été recommandée par l'étude de faisabilité que le Fond WC a menée en 2016. Donc, c'était la recommandation phare de cette étude de faisabilité là de mener une telle étude. Alors, la méthodologie pour cette étude, il s'est agi d'une méthodologie miste, basée sur les approches quantitatives et qualitatives, notamment sur les méthodes de boules de neige, la méthode de quota et les méthodes de convenance pour pouvoir collecter les données. Ces données là ont été collectées fondamentalement en ligne auprès de divers acteurs, étant donné que WC couvre le paysage des organisations de femmes francophones. Donc, c'est un grand paysage que nous n'avons pas touché directement. Donc, nous avons privilégié une collette de données en ligne pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations là. Du coup, cette collette en ligne là a fait que nous avons eu quelques difficultés et quelques limites également dans la collette de ces données là. Ces difficultés ont également été soulevées par Aïcha Tidi dans sa présentation. Donc, il s'agit notamment de la difficulté à toucher de la manière souhaitée certaines organisations, notamment les organisations en milieu rural, qui n'ont pas forcément un bon accès à une connexion Internet. Mais cependant, ces difficultés et ces limites là n'ont pas entaché la qualité de cette étude, la qualité des collecteurs des données que nous avons pu collecter, parce que nous avons quand même collecté une grande quantité d'informations que nous avons traité et dont nous avons présenté les résultats. Alors, nous allons peut-être revenir aussi un peu sur ce que c'est que le mouvement des femmes et des jeunes femmes francophones. Nous en parlions depuis le début et il s'agit pour cette étude d'une étude approfondie sur le mouvement des droits des femmes et des jeunes femmes francophones. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là ? Alors, pour certains, certains l'appellent le mouvement féministe francophone, d'autres l'appellent le mouvement des femmes et des jeunes femmes francophones. Ce qui veut dire qu'il existe quelques clivages selon les regards et les postures que les gens ont pour ce mouvement-là. Il y a certains qui le qualifient de féministe et d'autres le qualifient tout simplement de mouvement de femmes et de jeunes femmes. Alors, la collègue des données nous a également permis de questionner un peu ce clivage-là. Il y a certains qui pensent que quand on dit mouvement féministe, ça donne plus une idée d'affirmation, d'expression et aussi d'exposition et aussi de plus de virulence. Mais que lorsqu'on dit mouvement de femmes, c'est l'ensemble des organisations qui lui foutent les droits des femmes sans forcément s'attaquer au principe même du patriarcat. Mais tout compte fait, nous, dans cette étude, nous avons rassemblé tout ce mouvement de femmes-là, quel que soit les clivages, dans un seul ensemble parce qu'il s'agit quand même du travail pour les droits des femmes et des jeunes femmes. Donc, nous avons défini ce mouvement comme un mouvement qui contient l'ensemble des mouvements qui se reconnaissent fondamentalement féministes ou non, mais qui œuvrent sur les questions des droits des femmes et des jeunes femmes, d'équité genre et qui ont le français comme langue véhiculaire ou bien d'expression, c'est-à-dire comme langue officielle, co-officielle ou courante. Donc, au cours de cette présentation, Madame Aïcha est également revenue sur la cartographie des organisations qui ont été touchées par cette étude. Donc, des organisations ont été touchées principalement sur trois continents, l'Afrique majoritairement, l'Europe et également l'Amérique. Nous avons également parlé des défis que rencontre ce mouvement-là et nous avons évoqué les défis d'affirmation et de structuration, c'est-à-dire que le mouvement des femmes francophones, c'est un mouvement qui a la langue française comme héritage, comme héritage colonial, comme le disait tantôt la présidente du Congrès, comme héritage colonial parce que nous l'avons hérité de la colonisation française. Et nous avons, en tant que pays francophone, beaucoup de points communs, notamment sur les points politiques, culturels, beaucoup de caractéristiques également. Mais dans ce mouvement-là également, on rencontre un certain nombre de problèmes que nous avons liés à cet héritage colonial-là. Par exemple, nous avons du mal à nous affirmer et à nous imposer avec notre langue française. Nous pensons chaque fois que la langue française ne peut pas nous permettre de mieux nous affirmer, par exemple. Alors, c'est également un mouvement qui est difficilement structuré, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un mouvement qui existe, on connaît ce mouvement-là, mais personne ne sait où se trouve ce mouvement, s'il y a un endroit où on peut le trouver, ni quand il est né. Mais ce mouvement existe quand même. Et il a également été reconnu au cours de la collègue des données qu'il s'agit d'un mouvement qui peine à autonomiser, à oser aborder des sujets tabous et considérés comme audacieux. Mais il s'agit également d'un mouvement riche en contexte et en couleurs, en culture et très intersectionnel, et qui est également très nuancé selon l'espace géographique dans lequel on se trouve, l'espace culturel dans lequel on se trouve, l'espace linguistique dans lequel on se trouve. Une intervenante disait tantôt dans la matinée, dans la séance plénière, que le mouvement francophone est un seul mouvement, mais au sein de ce même mouvement-là, nous avons beaucoup de pluralité, selon qu'on soit de tel pays ou de tel pays. Le mouvement francophone au Togo, par exemple, n'est pas la même chose que le mouvement francophone en Algérie, au Maroc, en Mauritanie. Donc, nous avons également toutes ces richesses, toute cette diversité-là au sein de ce même mouvement. Au cours de cette présentation, nous sommes également revenus sur d'autres défis, notamment les défis internes des organisations, les défis internes de collaboration au sein des organisations et entre deux ou plusieurs organisations. Nous sommes également revenus sur les défis de collaboration et les défis également de collaboration avec les ministères de Femmes, qui représentent le gouvernement dans nos pays, et également la collaboration avec la communauté des bailleurs. Par exemple, Madame Aïcha est revenue sur un exemple. Il y a souvent une adéquation entre les thèmes qui sont financés par les bailleurs et les thèmes dans lesquels nos organisations travaillent. Donc, ça, c'est un défi important qu'il convenait de relever parce que c'est vraiment ressorti dans la collecte des données. Il y a également des défis spécifiques aux zones de crise qui ne connaissent pas les mêmes réalités que nous. Nous avons certes les mêmes problèmes, mais au sein de ces problèmes, eux, ils ont des problèmes particuliers que nous, nous ne connaissons pas. Nous, peut-être qu'ils ne vivons pas en zone de crise. Nous sommes également revenus sur les défis en milieu en zone rural, les défis spécifiques aux personnes en situation de handicap, aux personnes LGBTQI+. Parce que, effectivement, au sein du mouvement des femmes, il existe également des personnes de LGBTQI+, mais parfois, les défis sont traités de manière globale. Donc, nous ne touchons pas ces spécificités-là que nous avons au sein de ce mouvement-là. Il a également été question de revenir sur le défi lié à la relève du mouvement. Comment est-ce que les jeunes sont en train d'être préparés pour assurer la relève du mouvement? Comment est-ce que progressivement les aînés donnent le leadership aux jeunes pour pouvoir assurer l'avenir de ce mouvement-là? Donc, voilà un peu ce sur quoi Madame Aïcha est revenue dans cette présentation, notamment en ce qui concerne les défis. Et des recommandations ont également été faites à l'endroit des divers acteurs, aussi bien des organisations, des partenaires techniques et financiers, des fonds de femmes, des ministères de femmes, et même à l'endroit de OEC pour cette étude. Donc, les grandes recommandations, notamment pour les organisations, étaient surtout de promouvoir plus de professionnalisme et également les valeurs féministes. De promouvoir également le renforcement du système du mouvement francophone à travers des activités récréatives, etc. Il a été recommandé aux ministères de femmes, donc qui représentent les gouvernements, d'associer les organisations beaucoup plus souvent aux espaces décisionnels. Il a également été fait beaucoup de recommandations aux partenaires techniques et financiers, notamment le financement pluriannuel, le financement des activités de renforcement de capacités institutionnelles, le financement de plans de bien-être, le financement de frais de fonctionnement, et d'autres types de financements également qui peuvent aider les organisations de femmes à beaucoup plus s'autonomiser. Et les recommandations ont également été faites à l'endroit de procès, une principalement qui est d'initier une prochaine étude qui pourra nous permettre d'être touchés majoritairement par cette étude, notamment à travers une étude de cas, pour pouvoir compléter un peu les données. Mais c'est tout à fait normal que cette étude ne soit pas parfaite parce qu'il s'agit d'une première, il s'agit d'une première en la matière, et donc au fur et à mesure, nous allons améliorer les résultats que nous avons. Donc sur ce, je pense que j'espère avoir été fidèle à la présentation d'Aïcha. Aïcha, donc sur ce, je vais laisser la parole aux différents participants qui vont nous laisser leurs questions dans les discussions, et donc nous allons un peu parcourir ces questions-là. Mais nous attendons surtout de vous des contributions, des apports, pour pouvoir améliorer et enrichir encore plus ce rapport. Merci beaucoup. Oui, bonjour, vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Bonjour à toutes les participantes dans la salle Résilience. Merci pour ce forum. Oui, merci pour ce forum. Moi, c'est Iziba Koba, coordonnatrice du groupe Je m'engage Bénin. Alors, nous sommes venus dans cette salle parce que c'est une préoccupation pour nous. Nous avions projeté, animé une table ronde par rapport au renforcement de capacité des mouvements francophones. Parce que le premier défi pour nous, c'est le renforcement de capacité institutionnelle des organisations de femmes francophones. C'est-à-dire, lorsqu'une organisation est née, la première année, elle doit pouvoir s'enregistrer, sortir un plan de travail annuel, tenir une comptabilité. À la fin de l'année, elle doit pouvoir sortir les états financiers. Elle doit pouvoir, et pour sortir les états financiers, c'est de l'argent. Il faut certifier les états financiers. Elle doit pouvoir élaborer son manière de procédure, son plan stratégique. Tout ça-là, c'est de l'argent. Et sans que vous n'avez pas ça. La deuxième année, elle doit pouvoir faire le rapport d'exécution, certifier ses bilans, et pour pouvoir postuler aux appels à financement. La plupart de nos organisations n'ont pas atteint ce niveau-là. Ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à soumissionner, elles n'arrivent pas à participer. Si ce n'est pas des financements spéciaux, flexibles, où on n'exige pas ces documents-là. Or, la plupart des PTF, les conditions sont tellement dures et corsées. Alors, ce que nous, nous recommandons pour OEC, c'est de travailler sur le renforcement de la capacité institutionnelle des organisations. A commencer déjà par tout ce qui est dans les pays, puisque OEC, aujourd'hui, travaille avec des coordinations pays. Dans ces coordinations-là, combien ont cette capacité-là ? Et les mouvements que ces coordinations pays drainent, combien de ces mouvements peuvent postuler à un appel à l'international par rapport à ces milliards qui sont mis en place au niveau de la génération égalité ? Tout le problème commence par là. Et pour y arriver, nous nous pensons qu'il faut aller au-delà de cette étude-là pour faire un diagnostic approfondi. C'est vrai, c'est le renforcement de capacité institutionnelle. Mais chaque organisation, au-delà de la capacité institutionnelle, il y a la capacité organisationnelle. Donc, il faut faire un diagnostic et faire un truc participatif. Il faut élaborer maintenant un plan de formation participatif, mais tout doit partir du diagnostic, pour que ces organisations-là se retrouvent réellement. Merci beaucoup, madame, ici-bas, pour votre intervention. Malheureusement, le temps est contre nous, donc nous avons également essayé de donner la parole à quelques autres personnes pour intervenir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et donc, nous allons prier les intervenants d'être très brefs dans leurs interventions pour que nous puissions noter vraiment l'essentiel. Donc, chacun aura, je ne sais pas, une, deux minutes pour intervenir rapidement et même pour les questions. Dans le chat, il y a quelqu'un qui a posé une question à savoir, à comprendre la différence entre le mouvement féministe et le mouvement francophone. Donc, j'espère que dans les interventions, mais peut-être même dans le résumé, on a pu éclaircir ce point à la main. Si ça n'a pas été éclairci, la personne peut peut-être revenir sur cette question-là. Mais il y a également d'autres personnes qui ont levé la main. Madame ou Monsieur Niavi, vous êtes là. Donc, nous allons recueillir les interventions de ces quatre personnes-là. Et avant de redonner la parole à Aïcha pour intervenir sur ces questions. OK, bonjour. Bonjour, Madame Niavi, c'est ça? Madame Niavi, Nathalie. D'accord. OK, je suis engagée de la promotion du genre de l'ONGV avec nous au Bénin. Je pense que moi, mon apport, c'est concernant le renforcement de capacité. Je pense qu'il y a des organisations, des mouvements de femmes et autres qui ont la capacité institutionnelle ainsi qu'organisationnelle, mais qui ne sont pas souvent informées des appels à projets ou appels à financement. La recommandation à Hoesse, c'est d'essayer de canaliser ces organisations-là, de trouver un moyen pour diffuser largement ces appels à financement pour qu'ils puissent y accéder, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin, mais qui ne sont pas souvent informés. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement et je vous remercie. Bonne suite à nous et courage. Merci. Merci beaucoup, Madame Niavi, pour cette pertinente intervention. Effectivement, ça a été même soulevé dans les défis que nous avons identifiés au cours de cette étude. Alors, nous donnons la parole à Monsieur ou Madame Nongwesi Oummanou. Bonjour à toutes. Bonjour, Madame. Moi, c'est Madame Nongwesi Oummanou. Du Bénin également. Vous me suivez du Bénin, justement. J'ai levé la main après dans les interventions. J'ai été satisfaite, je pense que j'ai déjà eu la réponse à ma question, à ma préoccupation. Alors, je ne vais pas perdre de temps. Je vais laisser la parole à d'autres personnes. D'accord. Merci beaucoup, Madame. Merci bien. Donc, nous donnons donc la parole rapidement à Monsieur ou Madame Kitojac 050. Je pense que c'est le mail, mais il ou elle se répond. Oui, je disais, si les femmes peuvent arriver à transcender la concurrence et à se mettre ensemble sur des thématiques qui sont traitées, des thématiques spécifiques qui sont traitées, selon chaque organisation, ça nous aiderait à avancer. Je prends l'exemple des clusters où on trouve des structures internationales et d'autres structures qui se retrouvent et qui se regroupent pour les questions. Par exemple, pour la santé, ils se regroupent ensemble. Et nous devons arriver, nous femmes, dans les organisations, à transcender tout ce qu'il y a comme concurrence et autres et à mettre au profit le travail. Et ma proposition, c'est le regroupement selon les thématiques spécifiques pour avancer le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour cette belle intervention. Je pense que c'est vraiment très pertinent de pouvoir rassembler les organisations et les militantes par thématique pour pouvoir travailler, s'entraider en tant qu'organisation travaillant sur les mêmes thématiques et renforcer les uns les autres leurs capacités. Je devais rajouter que l'internet devrait être un atout important pour chaque structure. Au-delà d'avoir les documents, au-delà d'avoir la capacitation institutionnelle, ça signifie le bureau et le financement et autres, il faudrait repenser aussi l'outil internet dans les structures. C'est ce qui nous tue. Parce qu'aujourd'hui, les offres de projet se font en ligne. Or, en ligne, ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette capacitation-là. Merci beaucoup. Merci, Madame. Le défi de l'internet, c'est un défi vraiment très important. Même là, dans cette réunion, nous avons eu quelques soucis avec Internet. Il y a eu des interférences, il y a eu des coupures de connexion par moment. Donc, ça, c'est vraiment un problème que nous connaissons tous et que nous comprenons tous. Donc, il faut vraiment y travailler également. Et ça, également, ça a été relevé dans ce rapport. Alors, à présent, le temps est contre nous. Donc, je vais donner la parole à Aïcha pour intervenir sur les différentes interventions des... Excusez-moi la tautologie des intervenants avant que nous ne voyions si nous pouvons ouvrir une autre liste d'interventions ou si nous devons conclure, étant donné qu'il sera bientôt midi 30 et que notre session sera bientôt clôturée. Alors, Aïcha, tu as la parole. Merci, Jermaine. Je remercie vraiment toutes les intervenants pour leur apport, leurs questions et aussi leurs propositions de recommandations. Ce sont des constats qui ont été déjà faits par l'étude. Quand nous prenons la préoccupation de Mme Isiba, oui, relativement au renforcement institutionnel. Donc, c'est également l'un des constats phares de l'étude. 72% des organisations affirment avoir des difficultés à répondre aux exigences des payeurs. Et au nom de ces exigences apparaît en premier lieu les capacités institutionnelles. Donc, plusieurs organisations ont ce défi-là. Donc, l'étude relève ce défi. Et ensuite, dans les recommandations qui ont été faites au PTF et au Fonds de femmes, c'est véritablement de veiller à cela, de veiller au financement des renforcement de capacités institutionnelles pour les différentes organisations. Parce que, comme vous l'avez soumis, madame, c'est véritablement un défi. Et un frère aussi aux organisations, parce que celles qui n'ont pas cette capacité institutionnelle ne sont pas au-dessus des PTF crédibles pour recevoir un crédit ou un financement quelconque. Donc, je crois qu'un point d'attention que nous allons garder dans le rapport de cette étude et véritablement, cette recommandation aussi qui est faite sera également gardée. Donc, elle est déjà prise en compte par l'étude. Pour la préoccupation de madame Niavi, effectivement, l'étude a souligné que 100% des organisations mentionnent un défi d'accès à l'information. et je crois que c'est un besoin réel. Un besoin réel. D'autres ont mentionné qu'il fallait faire partie d'un réseau donné pour avoir accès à cet affinancement. Donc, ce qui veut dire que les organisations se plaignent qu'elles n'ont pas déjà l'accès à l'information. D'autres se plaignent également que lorsqu'elles déposent leur dossier, après, elles n'ont plus de suite. Pourquoi est-ce que le dossier n'a pas été pris ? Comment est-ce que l'analyse a été faite ? Elles n'ont pas de suite. Donc, je crois que c'est véritablement un défi de communication qui doit se faire à ce niveau-là. Et enfin, pour madame Kitoja de la RDC, également, ce sont des défis que nous avons élevés également par rapport à tout ce qui est clivage, à tout ce qui est défis interpersonnels qui doivent vraiment être transcendés pour pouvoir arriver à des résultats. puisque le mouvement existe. Mais si le mouvement se combat lui-même, je ne crois pas que le mouvement puisse avancer. Il faut donc aller vers, et j'ai beaucoup aimé votre recommandation, de pouvoir rassembler, par exemple, les organisations par thématique. Parce que ce qui amène parfois à des défis interpersonnels, c'est qu'on n'arrive pas à travailler ensemble parce que, voilà, on n'a peut-être pas le même objectif et cela peut emmener des défis inutiles. Donc, c'est une recommandation que nous allons ajouter, voilà, si voici le permet, au rapport, voire véritablement, je crois que c'est une bonne approche de solution par rapport aux défis interpersonnels et des conflits interorganisations qui ont été soulevés. Merci, Germaine. Et merci à toutes les participantes. Merci. Merci. Merci, merci vraiment, Aïcha, pour être revenue sur ces différents points. Effectivement, comme Aïcha l'a dit, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés dans le rapport. Là, nous avons présenté un résumé de tout ce qui a été fait. Mais lorsque le rapport sera disponible, vous allez voir tous les détails de tout ce qui a été fait et beaucoup de recommandations que vous avez faites ici sont faits dans ce rapport-là. Et nous avons également eu beaucoup d'apports. Merci, merci vraiment à toutes les participantes, à toutes celles qui sont intervenues pour ces apports-là en l'échecant. Je pense qu'il y a... OK. Non, ce n'est pas une main levée. Alors, le but de cette session était en fait de valider cette étude. Alors, j'ose croire ici, il y a des coordonnatrices, je m'engage, il y a des organisations. Je pense qu'ici, tous autant que nous sommes, nous avons pu nous reconnaître dans cette présentation-là, dans la présentation de cette étude-là que nous avons faite. Alors, je vais vous demander un petit service. Si vous êtes d'accord que vous vous êtes reconnus en tant qu'organisation ou militante féministe ou pour les droits des femmes et des jeunes femmes dans tout ce que nous avons présenté, merci de tous lever la main pour donner votre accord à la validation de cette étude. Ou bien, on peut aussi peut-être valider par acclamation, pourquoi pas? Voilà, je vois les mains levées. Super. Je vois les mains levées aussi bien dans les vidéos que les mains comme dans le chat levées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les participants. Malheureusement, le temps est contre nous. Nous aurions vraiment voulu poursuivre cette séance et avoir beaucoup plus d'apports, de contributions, beaucoup plus de conversations autour des différentes thématiques que nous avons abordées ici. Mais disons que ce n'est que partie remise. Nous allons nous retrouver certainement dans d'autres sessions de ce forum. Et il y a également beaucoup de sessions de ce forum qui prêtent des différents défis que nous avons relevés dans cette étude-là. Donc, nous vous invitons à participer et à continuer de participer vivement et très activement à ce forum-là jusqu'à vendredi pour qu'ensemble, nous puissions renforcer le mouvement des femmes et jeunes femmes francophones comme le dit le thème de ce forum-là. Merci à toutes les coordonnatrices je m'engage qui sont là avec nous pour leur fidélité et pour le grand intérêt que vous avez toujours accordé à OEC et à ces initiatives. Merci à tout le monde et je vais donner la parole encore une fois à Aïcha pour peut-être dire un mot de fin et dire au revoir aux participants avant de revenir conclure. Oui, merci Jemaine. Je remercie OEC déjà pour m'avoir associé à cette étude. C'était vraiment une joie pour moi de découvrir déjà le mouvement. C'est par là que j'ai fait cette étude que j'ai pu découvrir le mouvement et j'ai pu m'imprégner également des différents défis que rencontre ce mouvement. Je remercie également tous les participants et tous les intervenants. Cela montre que le mouvement tient vraiment à cœur à tous qui sont ici connectés et d'autres aussi qui sont sur d'autres pannels. Donc, véritablement, je crois que c'est un mouvement qui mérite toute notre attention parce qu'elle a le but ultime de lutter ou bien de contribuer à l'amélioration de l'application des droits de la femme, à l'épanouissement de la femme. Et je crois que c'est vraiment un but si précieux qu'il faudrait mettre de tout ce que nous pouvons pour que le mouvement se porte bien. Des défis ont été rélevés par l'étude et vous avez confirmé ces différents défis. Donc, je crois que c'est le lieu de penser aux recommandations, aux approches de solutions pour, évidemment, que ce mouvement ne souffre pas de ces défis mais que ces défis ne puissent pas arrêter ou freiner le mouvement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent des résultats de ce mouvement. Donc, merci, merci à toutes. Merci à Mme Massa-Dameda qui est la directrice de POEC. Merci, merci à toutes et très bonne suite à tout le monde. Merci. Merci, merci, merci à Aïcha. Merci à toutes les participantes et merci vraiment pour ce point sur lequel tu es revenu parce que, comme on le dit, le premier point pour aller vers l'évolution, c'est d'abord d'identifier son problème. Là, on a identifié les défis et ces défis-là doivent en même temps constituer pour nous ou bien être considérés, nous devons les considérer comme des opportunités pour pouvoir aller de l'avant et mieux renforcer ce mouvement-là. Donc, ne dormons pas sur nos lauriers, ne considérons pas les défis seulement comme des difficultés que nous avons, mais sachons en profiter, sachons identifier les possibilités que nous pouvons avoir et les opportunités que nous pouvons avoir à travers l'identification de ces défis-là pour pouvoir mieux les relever afin de mieux renforcer ce mouvement-là. Alors, je pense que le moment est venu pour moi de dire au revoir à tout le monde. Merci à Clotilde Gaglo, Koumenougo, Agosu Odile, Élisée Soglot. Il y a le MASFA qui est avec nous, le ministère de l'Action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation du Togo qui est avec nous. Il y a beaucoup de personnes, monsieur ou madame Tosou, je ne peux pas citer tous les noms, mais c'est pour vous dire que je suis vraiment reconnaissante que vous avez participé activement et massivement à cette session-là. Merci. Nous sommes un total de 30 participants. Merci beaucoup à vous et sachez que VOC compte sur vous pour le renforcement de ce mouvement. Merci beaucoup et à très bientôt dans une autre session, certainement. Bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada